Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Je suis Pascal DiFrancesco, je suis avec mon collègue Médéric Potvin, donc on est avec le récit Univert Social. Puis ce soir, comme le titre le disait du webinaire, on va travailler justement, on va vous présenter une démarche d'analyse iconographique en Univert Social à faire potentiellement, avec les élèves, justement, dans Gignali. Pourquoi on présente ça à ce moment-ci de l'année? L'analyse iconographique, ce qu'on va présenter ce soir, c'est la démarche de base, notamment avec le 3QO, 3QPOC, on y reviendra. Puis Gignali aussi, c'est un outil dont on va présenter les fonctions de base, il va y avoir une période d'appropriation. Pourquoi on fait ça à ce moment-ci? Bien, c'est un peu dans le contexte que vous connaissez tous, de l'émergence des intelligences artificielles pour créer des contenus, donc de l'iconographie, qu'on s'est dit que ce serait bien, justement, de revenir sur la démarche de base, puis essayer de... Qu'en tant que prof d'histoire, prof de géo, nous, on a développé à travers des années d'expérience de regarder une icono dans notre matériel didactique, un document historique ou quelque chose qu'on voit dans l'actualité. Donc, tout ce qu'on fait en automatisme, de regarder la source, d'aller faire l'analyse, essayer de corroborer avec d'autres sources, on s'est posé la question, bien, comment on pourrait, justement, transmettre ces automatismes-là à nos élèves, en fond. Donc, faire un enseignement plus explicite de la démarche d'analyse iconographique, dans le but de les outiller, justement, à développer le respect critique face à l'iconographie, dont celle créée par les intelligences artificielles. Là, vous voyez le A, le B, à gauche et à droite, on a deux représentations de quartier à Gaspé. Pour l'épreuve d'histoire, donc, si vous voulez me confirmer, là, quelle est la vraie peinture, la vraie iconographie, vous êtes les bienvenus de le faire dans le chat. Je vais vous donner quelques secondes pour vous prononcer. Nous, on les a vus souvent dans les épreuves ministérielles, ils tendent à revenir. Aussi, dans le matériel didactique, on voit souvent, donc, j'entends toujours une réponse. S'il n'y a personne qui se prononce, on va y aller, OK, avec la source. Donc, la source à gauche. Merci, Sylvain, juste à temps. Donc, la source de gauche, on voit que c'est Walter Baker, genre, quartier à Gaspé. On est en 1927, donc, on a une peinture à gauche, puis à droite, bien, c'est une image générée avec Mid Journey, il y a quelques jours, semaines de ça. Évidemment, celle de gauche, bien, justement, si on l'a vue avant, on a peut-être les repères culturels pour se dire, bon, j'ai vu cet icono-là, je sais que c'est un peintre qui l'a fait, mais l'image à droite, du premier coup d'œil, coup d'œil rapide, on voit ça dans un article, sur les réseaux sociaux, bien, on ne sait pas nécessairement que ça a été généré avec Mid Journey dans ce cas-ci. Donc, c'était juste, en fond, une petite introduction, une petite amorce pour se dire, bien, développer ce bagage culturel-là, savoir qu'à gauche, il y a un repère culturel d'un artiste, puis celui à droite de l'intelligence artificielle, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Puis, c'est pour justifier un peu le fait de revenir sur la démarche d'analyse iconographique. Puis, même aller au-delà de ça, peut-être questionner les élèves sur, bien, dans les deux cas, ça a été produit plus de 400 ans après les événements. Donc, la peinture, elle est plus ancienne, mais relativement récente par rapport aux événements. Même si Mid Journey, bon, on sait que ça a été fait dans les dernières semaines. Donc, qu'est-ce qui justifie que l'une est plus, peut-être, porteuse de sens, puis qui nous permet de comprendre les événements historiques que l'autre? Bien, là, on ouvre un autre débat avec nos élèves, puis on ouvre une démarche d'enquête en histoire aussi. Donc, on y voyait une pertinence pour ça, de revenir à l'analyse iconographique, au base. On y voyait aussi une pertinence pour la photo. Donc, évidemment, photos, comme j'ai dit plus tôt, sur les réseaux sociaux, sont partagées par qui le veut bien aujourd'hui. Des fois, c'est juste une question de cadrage. La photo de gauche nous montre une situation où on a un alpiniste, dans le fond, à la conquête d'un des plus hauts sommets de la planète. Puis, si on change l'angle quelques secondes sur la photo de droite, bien, on voit la file d'attente qui mène au sommet. Puis, bon, pour ceux qui connaissent les enjeux liés au surtourisme, justement, que ce soit sur l'Everest ou sur d'autres montagnes, bien, ça a mené quand même à des conséquences dramatiques dans certains cas. Donc, ici, c'est un humain qui a pris la photo. C'est pas, justement, l'intelligence artificielle, mais quand même, on peut développer notre esprit critique juste en se questionnant sur l'intention qu'on essaie de nous transmettre, le message qu'on essaie de nous transmettre dans la photo. Troisième raison, un peu, qui nous a fait revenir à l'iconographie, bien, nos collègues des autres disciplines, des autres domaines, travaillent les iconos. Donc, on a des collègues en or qui visent à développer, justement, à se comprendre les codes visuels, l'esthétique, mais aussi développer le regard critique en langue. On les utilise pour soutenir la compréhension du récit. Puis, dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, bien, il y a déjà des tâches qui mettent l'accent un peu sur cet angle-là, de garder son esprit critique face au montage. Donc, c'est pour dire, oui, on peut contribuer, si on veut, comme enseignants d'univers social, mais les élèves vont possiblement aussi en apprendre sur cette démarche-là dans d'autres disciplines. Donc, on a des alliés ailleurs. Une fois qu'on a dit tout ça, là, tu sais, dans le fond, pourquoi le récit univers social, un webinaire là-dessus cet automne, bien, on a deux intentions. Ce soir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, revenir sur la démarche d'analyse iconographique en trois temps avec mon collègue Médéric. Puis, dans un deuxième temps, donc la deuxième demi-heure, si on veut, ça va être une appropriation des fonctions de base. Donc, ce n'est pas les fonctions avancées de Gignoli, ça va vraiment être les fonctions de base pour ceux qui connaissent moins l'outil ou qui le connaissent un peu. Puis après, ça va être d'essayer de créer une image interactive pour se mettre un peu dans la peau de l'élève. Puis, si on le proposait en classe le demain matin, la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, bien, qu'est-ce qu'on ferait avec l'outil? Puis, qu'est-ce que ça demanderait à l'élève comme préparation, comme modélisation et tout ça? Donc, ça va être ça qu'on va faire ce soir. Pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, on a partagé le lien quelques fois déjà de la présentation. Ça va rester en ligne, monurl.ca baroblique icono1. Comment et pourquoi utilisez-vous l'iconographie en classe? Bien, c'est sûr qu'en univers social, là, je vous pose la question. Fait que si vous voulez y répondre, levez la main, puis si vous avez une pratique gagnante déjà, si vous utilisez les iconos, allez-y. Vous pouvez le partager dans le chat aussi. Mais évidemment, avec les documents textuels, les documents iconographiques sont au cœur des apprentissages, en géo, en histoire, monde contemporain. Puis si on ne les utilise pas nécessairement dans une formule d'analyse puis de réponse à une question, bien, ils sont partout dans le matériel didactique, tu sais. Fait que cette omniprésence-là du document fait en sorte que, oui, en histoire, par exemple, on travaille les textes. Des fois, bon, il y a des défis en français qui se reproduisent en histoire. Puis on essaie de travailler ça avec le 3QPOC, les aspects de société. Mais il ne faut aussi pas oublier l'iconographie pour se dire, bien, il y a des codes visuels propres à l'iconographie. Puis il y a une démarche d'analyse iconographique qui peut soutenir, justement, l'analyse par les élèves, que ce soit des dessins, de la photo ou des affiches. Donc, c'est cette démarche-là que Médéric va vous présenter, justement, à l'instant. Pascal. Donc, oui, on va regarder un peu ensemble, là, une démarche d'analyse de documents chronographiques, mais aussi, toujours en essayant de faire un peu le ponce au génial. Donc, vous allez voir, il y a toujours un petit exemple à la droite de votre écran, de sorte à ce que, justement, on puisse un peu, comme ça, sur comment utiliser cet outil numérique-là en classe. Donc, comme on le dit, Pascal l'a dit tantôt, les élèves, comme tout le monde, en fait, maintenant, on est bombardés, là, dimanche, comme j'ai vu auparavant. Donc, avant, bon, c'était à la bibliothèque, dans des livres imprimés, puis, bon, dans des journées. Donc, maintenant, on se réveille le matin, on prend que son cellulaire, puis on peut être exposé à toutes sortes de choses. Donc, de développer un regard critique sur l'image, sur le monde qui nous entoure, puis, pour les élèves, c'est important. Puis, au bout de la ligne, on espère, au moins, que ça permet, va permettre de contrer les effets de méfiance, de la désinformation. Donc, on vous propose une démarche d'analyse iconographique en trois étapes. Puis, c'est ça, comme j'ai dit, là, ça va être adjoint d'un exemple en histoire de secondaire 4, le tout, là, toujours avec l'IA génial. Et on croit que ce genre de démarche, là, peut avoir un impact positif, là, que ce soit en géographie, en monde contemporain, ou primaire, comme dans la vie de tous les jours. Donc, à la diapositive suivante, dans le fond, je vous présente notre image. Mais, avant toute chose, bien, tu sais que lorsqu'on fait une analyse iconographique, il est recommandé généralement, là, d'interroger l'image, en fait. De formuler une question, bien, ça permet de problématiser l'image, bien sûr. Puis aussi, bien, ça facilite la recherche d'informations chez l'élève. Donc, l'élève, tu sais, peut être un peu, surtout s'il n'est pas à l'aise avec la matière ou avec le processus de recherche, mais d'avoir une question bien formulée avec des attentes claires, ça évite qu'il s'étarpait un peu dans tous les sens. Donc, de notre côté, on utilise cette photo. Elle va servir un peu de point de départ, là, pour notre part. En fait, une photo comme celle-ci, elle peut servir de point de départ pour plusieurs types d'intentions d'apprentissage en histoire de 4e. Ça peut servir à réactiver des connaissances antérieures des élèves. Par exemple, de parler de l'industrie du bois en début d'année, en secondaire 4, pour un peu ramener de ce qu'on a vu, ils ont vu en secondaire 3 puis oublié pendant l'été. Ça permet de caractériser aussi des éléments de programme, donc caractériser l'industrie forestière durant la période 1840-1896, en le cas présent. Puis on va le voir, là, avec une bonne chronographie puis avec un procédé, là, un bon procédé, on peut quand même cocher beaucoup d'éléments du programme, là, en utilisant l'activité. Puis finalement, on peut l'utiliser aussi, là, pour illustrer une période ou des changements. Dans le cas présent, ce seraient des changements liés à la production industrielle. Donc, voilà. Donc, il se finit. Donc, première étape, une fois que notre question, là, est posée, bien, c'est de contextualiser le document, c'est-à-dire faire une critique externe. Donc, généralement, là, les informations nécessaires pour contextualiser un document vont être fournies, là, dans la source. Dans le cas présent, avec le génial, on pourrait, l'élève pourrait, par exemple, s'il vous plaît rédiger dans la source, puis souligner les éléments, là, correspondant aux trois QO. Mais concrètement, là, qu'est-ce qu'on entend par ces trois QO-là? C'est, bon, bien, le qui, le quoi, le quand, le où, bon, bien, si on va avec un qui pour contextualiser la source, on va forcément s'intéresser à l'auteur. Donc, la photographie, au 19e siècle, on s'entend, c'est pas comme aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, tout le monde peut s'improviser, les photographes. À l'époque, bien, c'est un, disons que c'est quelque chose un petit peu plus pointu, un petit peu plus réservé à une petite population, à toute façon de la population. Donc, le présent, notre photographe, c'est William Notman. C'est un personnage connu à l'époque. Puis, en fait, il s'inscrit dans le mouvement, c'est-à-dire, il prend des photos un peu, c'est dans les premiers à illustrer des scènes de vie quotidiennes. S'interroger sur l'auteur, ici, ça peut sembler un peu banal, là, un photographe, c'est pas très surprenant. Néanmoins, pour revenir un peu à notre notion d'éducation numérique, de citoyenneté un peu, à l'ère des fausses nouvelles et compagnie, bien, avec l'intelligence artificielle, c'est même plus garantir que ce soit vraiment un être humain qui ait pris une photo. Donc, d'amener l'élève à avoir ce réflexe-là, c'est pas une mauvaise chose en soi. Pour ce qui est du cas, bien, c'est décrit sur la date, 1872, donc ça correspond à la période. Puis, en général, en photographie, on le sentant, la photo, elle est prise au moment même des événements industriels. Par contre, dans le cas d'une peinture ou d'autres types de représentations plus artistiques, bien, c'est pas toujours garanti. Donc, avec l'exemple de Pascal Tantot, on peut peinturer Jacques Cartier 400 ans après les événements. Puis, c'est la représentation de Jacques Cartier que l'élève voit dans ses cahiers, dans ses manuels scolaires un peu partout. Donc, de réfléchir à la date, c'est pas une mauvaise chose pour travailler les opérations intellectuelles et la passe historique du jeune, mais aussi, toujours pour revenir à l'enjeu de médias sociales, bien, des fois, même des images peuvent revenir en circulation de manière décontextualisée. Donc, on veut monter une fausse nouvelle, on prend une photo d'un événement qui n'a pas rapport qui s'est passé il y a 10 ans puis on fait croire que c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, de réfléchir à la date, c'est pas non plus une mauvaise chose à ce niveau-là. Le « où », bon, il va être approximatif ici. On sait que c'est à Québec, dans la province de Québec, avec la notice. après, la critique interne va venir de comprendre le document, de lire l'image, va venir informer l'élève un peu plus sur le qu'est-ce qu'on entend par le « où ». Donc, on voit, si on regarde, on prend de l'avance puis on va en interne, on peut voir qu'on est sur le bord d'une rivière ou du fleuve, il y a des bateaux, donc ça aide peut-être un peu mieux à situer. Peut-être que ça ressemble encore à ça aujourd'hui puis que l'élève y a passé là dernièrement en faisant un sentier pédestre, on ne sait pas. Finalement, le « quoi », c'est simplement l'intention de l'auteur, un peu qu'est-ce qu'il veut mettre en lumière, ça va être avec le titre. Dans le cas présent, c'est « aboutement du bois des caries ». Donc, ça suscite quand même plusieurs questions, spontanément, elle va peut-être pas savoir qu'est-ce que l'aboutement du bois des caries si on me le demande ce soir avant que j'aie fait mes devoirs pour la présentation, j'aurais été aussi embêté de vous le dire. Ça nous amène ensuite à comprendre le document. C'est là que dans la compréhension du document qu'un logiciel comme Geniali ou n'importe quel logiciel qui permet d'éditer sur l'image devient particulièrement intéressant en même sens. Donc, la compréhension du document ou la critique interne reprend un 3QO et à ce moment-là, bon, on peut encercler, demander à l'élève d'encercler les éléments du 3QO de sorte à ce que non seulement il dit la bonne réponse, mais aussi il est capable de la situer sur l'image. Puis de voir en fait, est-ce qu'il y a déduit le titre de 3QO parce qu'il est allé voir dans son dossier documentaire d'avance ou il a vraiment pris la peine de reconnaître l'image puis de bien la lire. Donc, dans le cas présent, on a un qui. Le qui, ça serait ici, on les voit, les petits travailleurs avec la hache puis on se déplace sur le monde des bio et tout ça. On peut dire que ce soit des ouvriers, des travailleurs. ça peut nous amener une sorte de question si on utilise l'image un peu comme élément déclencheur pour une situation d'apprentissage. C'est quoi leur condition de travail? C'est quoi leur métier? Quand? Bon, ça ne change pas énormément la date. On s'entend, ça reste en 1812, mais on peut utiliser l'image pour un peu plus caractériser la période. On ne voit pas super bien avec le partage d'écran, tout ça, mais si vous regardez l'image plus en détail où Pascal met son curseur, voyez-vous, il y a des bateaux à voile puis au fond, il y a un bateau à vapeur. Donc là, on a deux technologies qui cohabitent puis ça peut être une occasion justement d'amener à réfléchir. Bon, OK, l'industrialisation, c'est bien beau, mais c'est un processus. Ce n'est pas de même atteindre qu'on se réveille puis il y a un chemin de fer qui passe dans notre cour. Donc voilà, ça peut être aussi ça le camp dans une critique interne de documentaire. Le « où », bon ben, j'ai pris un peu d'avance tantôt, on voit le fleuve et tout ça ou la rivière. Encore une fois, on pourrait m'aller à l'élève de dessiner, même de colorier ou d'ajouter des marqueurs sur l'image pour vraiment s'assurer qu'il voit bien qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, on a un « quoi » qui en fait qui se résume à ce qui se passe dans cette image sur cette scène puis bon ben, dans le cas de ce quoi présent-là, on voit des gens travailler les billets de bois puis évidemment, ils les découplent. On voit quelqu'un avec la hache, on voit aussi qu'ils prennent une forme carré. Donc voilà. Et encore une fois, on pourrait demander à l'élève non seulement de m'expliquer le « quoi », mais de m'indiquer sur l'image. D'où vient donc quoi ? Justifie-moi ta réponse. Donc une fois une fois que mes questions liées à l'ICONO sont montées, en fait, peut-être que vous avez remarqué qu'à chaque question que je réponds, j'ai des nouvelles questions qui émergent. Puis en fait, c'est là qu'utiliser une iconographie à notre sens, du moins, c'est vraiment intéressant comme élément déclencheur pour travailler, par exemple, un dossier documentaire ou aller dans des ressources pédagogiques et didactiques comme un manuel ou un site de vulgarisation comme l'histoire.istus.ca. Donc, ça permet en fait d'approfondir la connaissance et de valider des éléments qui viennent dans la question initiale. Dans le cas présent, on donne un peu un exemple de réponse d'élève. Donc, dans le Géniali, un élève pourrait, exemple, organiser l'information qu'il a trouvée en fonction d'aspects de société. Et en parallèle, nous, en tant qu'enseignants, on peut, à travers cette recherche-là, puis essayer de répondre dans la question de départ pour caractériser l'industrialisation avec l'image, bien, tu sais, on va travailler, par exemple, notre C1, on caractérise une période, on va travailler les opérations intellectuelles comme établir des faits, mettre en relation des faits, puis aussi, on va faire des points, le point sur les connaissances et les précisions des connaissances qui sont exploitées à travers l'image. C'est quelque chose de très concret aussi de travailler l'image dans le cas présent. Donc, un exemple de réponse d'élève, ça pourrait dire, bien, je vois, la rivière, puis ma réponse à la question de départ, c'est qu'est-ce que cette image va faire sur l'industrialisation du Québec? Bien, en 1870, autour de 1870, l'industrialisation du Québec repose sur la proximité de Courteau. Donc, Géniali, lui, il va venir vraiment aider juste à expliciter puis à pointer de manière un peu plus précis à travers la réponse de l'élève, puis ça fait genre-là peut-être des productions écrites plus traditionnelles également. parce que je crois que ton micro est fermé. Ah oui, merci. Merci, Médéric. Je reviens un peu sur ce que tu as dit à la fin. On essaie de répondre à une question. Là, c'était général, la question que nous apprend l'image sur l'industrialisation. C'était pour montrer un peu qu'on devrait travailler un concept, un concept qui ratisse large, puis non seulement aborder plusieurs éléments de la pression des connaissances, mais être le point de départ pour catégoriser par aspect de société. Donc, si on avait voulu encadrer l'élève un petit peu plus, peut-être la question aurait été orientée selon les aspects de société sociale, territoriale et économique. Qu'est-ce que l'image illustre, dans le fond, en lien avec ces aspects-là? Donc, on aurait pu fournir plus de balises dans la question. Qu'est-ce qui est intéressant, justement, c'est de poser une question, donc poser une question authentique. Ce n'est pas un problème historique nécessairement qui est parachuté à l'élève. On a quand même pris le temps de regarder l'image. C'est sûr qu'il faut l'accompagner peut-être dans le type de questions à se poser, puis donner des exemples, donc modéliser quelques fois au début, en début d'année, tout au long de l'année, avec des exemples pour les amener justement à développer le réflexe des questions. Mais au moins, c'est des questions authentiques sur l'image, puis ça peut servir de point de départ, comme Edéric le disait, pour différentes intentions pédagogiques. On pense aussi que le résultat dans Gignalie fournit des traces observables différentes, donc ça, ça veut dire différentes rétroactions possibles, puis, bien, certainement que le point de départ de tout ça, c'est s'approprier l'outil, donc pour ceux qui connaissent moins, donc se l'approprier en tant qu'enseignant, puis éventuellement aider les élèves à se l'approprier. Puis on a choisi Gignalie, mais ça aurait pu être un autre outil parce qu'il y a des outils comme Canva qui font des choses similaires. Donc, sans plus tarder, je vais vraiment faire le petit tour de tutoriel des fonctions de base de Gignalie. Pour ceux qui connaissent déjà, ça va peut-être être redondant, mais après ce 10 minutes-là de tutoriel des fonctions de base, on va avoir une appropriation, puis vous pourrez poser vos questions sur des fonctions plus avancées ou commencer justement le travail sur une activité, une tâche que vous aimeriez faire avec les élèves. Donc, je vais basculer dans Gignalie. Donc, ça, c'est le tableau de bord. C'est le tableau de bord pour un compte gratuit. Donc, une fois que vous avez créé un compte, vous êtes connecté, ça va ressembler à ça. Ça ne sera pas très différent. C'est assez simple. Pour créer une image interactive, on va créer un Gignalie. et une fois que c'est lancé, bien là, il y a beaucoup de choix. Puis, il y a des Canva déjà faits. On peut se lancer dans des réseaux conceptuels, les organisateurs graphiques, il y a même qu'est-ce qui ressemble un peu à des frises chronologiques. Donc, c'est sûr qu'on peut s'amuser longtemps avec ça. En même temps, ça peut aussi peut-être être chronophage parce qu'il y a des trucs, là, on rentre détaillé puis il faut placer toutes nos choses. Moi, ce que j'aime de l'image interactive, c'est son efficacité. Donc, image interactive, on veut simplement choisir une image, quelque chose qui pourrait être pertinent pour notre renseignement. J'avais préparé une image de Venise, donc territoire touristique, justement pour peut-être travailler les enjeux liés au tourisme. Donc, une fois qu'on a uploadé, donc téléversé notre image, on accepte. Elle va être ouverte dans Gignalie. Puis, on va pouvoir commencer notre travail pour justement la rendre interactive. Bien, notre travail, si on veut modéliser, éventuellement avec ça, mais aussi la démarche qu'on va essayer de transmettre à l'élève. Donc, vous voyez, l'image interactive a l'atterré comme fond, comme fond qui est bloqué. Je pourrais être débloqué pour modifier les proportions et tout ça, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Puis, on a deux puces interactives. Là, les puces interactives, on peut en ajouter à l'infini, mais on va commencer avec une. Les puces interactives, on peut les prendre telles quelles ou les remplacer. Là, vous voyez que c'est comme infini. On peut même faire des recherches. Moi, je sais qu'il y a un bateau justement dans les puces de Geniali. Donc, je vais aller chercher mon bateau et me créer une première puce comme ça. Évidemment, comme tout bon logiciel de traitement, si on veut, d'image, de design graphique, on peut mettre les couleurs qu'on souhaite. Donc, ça, c'est pour la partie esthétique. Et ensuite de ça, pour la rendre interactive, c'est simple, on clique sur l'icono et on ajoute de l'interactivité. Là, vous allez voir, il y a plusieurs types d'interactivité. Je vous laisserai explorer en détail. Pour l'instant, je vais juste vous montrer l'étiquette. Donc, l'étiquette peut nous permettre d'inscrire un texte, un texte qu'on va sauvegarder puis on vient d'identifier un des éléments du paysage. Donc, le bateau de croisière. Si je veux prévisualiser le résultat, je peux le faire en tout temps dans Gignoli. C'est simple, c'est l'œil ici en haut à droite. Donc, on peut cliquer sur notre création, voir l'avancement un peu des travaux. Donc, quand j'ai choisi l'étiquette, j'ai simplement à glisser ma souris sur l'étiquette qui va afficher bateau de croisière. La deuxième fonction qui est c'est la fonction d'interactivité. Donc, je retourne interactivité ici de fenêtre. Ça, c'est un petit peu plus élaboré. On va aller mettre plus de contenu que bateau de croisière. Donc, choisir un modèle. Moi, j'aime ce modèle-là parce qu'on peut mettre du texte et de la vidéo. Puis après, on a juste à modifier la fenêtre. Et on pourrait parler du tourisme et de ses conséquences sur la ville, par exemple. Et là, j'ai une vidéo ici générique YouTube. Je peux aller configurer la vidéo. Puis si on avait un dossier documentaire pour accompagner, on peut certainement aller chercher justement une vidéo de Radio-Canada sur le tourisme de masse. On revient dans notre Gignoli. On colle le lien. On clique sur la flèche. Et voilà. Donc, la vidéo est intégrée. Là, ça dit que c'est unavailable, mais je sais que ça fonctionne en temps réel. Donc, c'est peut-être un petit bug temporaire. Et là, j'ai ma deuxième puce. Moi, j'aime pas ça qu'il y ait des couleurs différentes, mais on pourrait avoir un système aussi d'aspects de société ou d'atouts, contraintes et enjeux d'une autre couleur. Donc, ça dépend un peu de notre légende. Évidemment, là, je parle de légende. Il y a d'autres éléments qui manquent à cette image interactive-là. Un principal, c'est nécessairement le titre. Donc, évidemment, l'élève assez rapidement pour transmettre son propos ou son interprétation de la situation, des enjeux. Peut-être qu'il va nous dire qu'il pense qu'il y a du surtourisme à Venise. Évidemment, il faudrait qu'il justifie ça par ses puces interactives. Ça pourrait être présenté comme des arguments à son titre qui est un peu son hypothèse. Puis là, s'il voulait, il pourrait bonifier un peu le visuel. Là, je suis juste resté dans le texte pour l'instant, mais il pourrait aller dans les ressources. Et là, les ressources, on peut se perdre un peu. Comme j'ai dit en entrée de jeu, j'aime ça être efficace dans ces logiciels-là. Donc, je n'en montrerai pas trop de ces fonctions visuelles-là, mais on va quand même une montrer une de base. Choisir une forme. Là, vous allez dire, bon, le titre est caché, mais on peut toujours prendre la forme. Puis, la fonction, évidemment, pour aller ranger derrière le titre, c'est toujours utile dans les logiciels de ce genre-là. On peut changer le gris foncé peut-être pour du blanc, mettre un peu de transparence. Là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus agréable à lire. Et pour finaliser ma boîte de texte, finalement, de titre, bien là, pour l'instant, c'est deux items séparés. Il y a un titre, puis il y a une forme rectangulaire. Si je clique et que je sélectionne les deux, on peut toujours grouper des items. Donc, si on travaille dans Gignali puis qu'on ne veut pas comme tout perdre, tout devient disparate, qu'on veut déplacer des trucs, on peut grouper des items comme ça. Puis, on pourrait même les barrer, les bloquer dans notre création pour être certain qu'il n'y a pas de problème puis qu'on ne peut vraiment plus les déplacer après. Donc, fonctions de base, je vous épargne le fait qu'on peut mettre beaucoup de sortes de police, de l'ombrage au caractère, juste ici, les titres, mettre des points, etc. Ça, c'est les fonctions plus de traitement de texte de base. On peut revenir en arrière, on peut donner un titre, évidemment, ici en haut à gauche. tout est sauvegardé dans le cloud. J'ai cliqué, mais ça ne servait à rien finalement parce que tout est sauvegardé directement sur les serveurs de Geniali. Et puis, si je continue dans la colonne de gauche, dans les fonctions de base, on avait le texte, on pourrait ajouter d'autres images. Il y a quelqu'un, Médéric, tantôt a parlé de situer dans l'espace. Peut-être qu'on voudrait ajouter une image pour mettre dans le coin inférieur gauche la carte de où est-ce que ça se situe Venise par rapport aux lagunes de la région. Oui, il y aurait des puces interactives pour cette photo-là, mais on pourrait aussi contextualiser comme ça avec une carte avec une autre image qu'on viendrait insérer ici. Donc, les éléments interactifs, ça, c'est les boutons. Encore une fois, ça ne finit plus le choix, donc on sépare ça et on peut toujours mettre aussi des questions interactives. Donc, si je voulais, par exemple, dire, j'ai fini mon image sur Venise et là, je vais ajouter une nouvelle page pour mettre une question. Il faudrait que j'aille à la fin ici, dans page, j'ajoute une page, évidemment, une page blanche et je viens, je retourne à mes questions interactives et là, par exemple, je sois de l'image, cette question question-là, c'est programmé automatiquement. On peut y dire une réponse correcte ou deux réponses négatives. Je pourrais dire identifier sur d'autres territoires touristiques l'enjeu du tourisme ou identifier, je pourrais avoir trois autres photos de Venise avec une ou deux qui ont des enjeux liés au territoire touristique. Donc, on comprend que ce n'est pas des questions complexes, mais si ça peut amener l'élève justement à créer ses propres questions, après peut-être les soumettre à ses camarades puis s'approprier un peu la matière à travers ça, c'est possible de le faire dans Geniali. Finalement, je vous ai déjà monté la section page, mais j'y retourne. Quand on veut créer une autre image, j'ai ajouté une page, mais on peut aussi dupliquer. Donc, si je ne veux pas repartir de zéro pour, mettons, ma deuxième image à analyser, j'ai cliqué le bouton dupliquer et là, j'ai mon image de base et là, c'est très facile pour modifier l'image, je débloque et je remplace. Donc, remplacer, on a juste à épiger dans les images qu'on a sur notre ordinateur. Là, je vais prendre un autre exemple d'un autre territoire touristique. Là, on va être dans l'Ouest canadien à Jeffrey Lake justement et je la remplace puis là, d'un seul coup, ça va remplacer l'image de l'arrière-plan. Évidemment, je modifie les contenus en conséquence, mais vous voyez, Sylvain, au départ, on parlait de Geniali puis on disait oui, pour les jeux Escape Game, c'est intéressant, mais ça demande beaucoup de temps d'investissement à créer un jeu pour quelque chose qui ne dure pas trop longtemps. L'image interactive, c'est assez efficace, on le pense en tout cas, puis assez rapidement, c'est de le mettre dans les mains de les élèves pour leur dire OK, on peut-tu se constituer une bande d'images qui illustre les enjeux sur un territoire par exemple puis les accompagner un peu là-dedans. Ça fait déjà une dizaine de minutes que je montre les fonctions de base, mais il n'y a rien de mieux pour se familiariser avec un logiciel que de commencer l'appropriation. Donc, c'est pas mal ce qu'on va commencer à l'instant. Donc, l'intention des 15 prochaines minutes de 32 à, on va dire, et 47. Ouvrez Génialby, ceux qui n'ont pas créé de compte, vous pouvez en créer un. Puis, vous avez des questions de base plus avancées, intermédiaires, on va y répondre. Puis, commencez peut-être, si vous avez du matériel dans les semaines à venir, quelque chose que vous dites, ah, bien, peut-être ce serait le fun de modéliser la démarche d'analyse iconographique avec les élèves ou leur proposer de le faire ensemble éventuellement, plus en pratique guidée, faire aller chercher une iconographie puis commencer à la travailler pour identifier ce serait quoi, bon, la critique interne, la question de départ, insérer des formes, tu sais, manipuler un peu le logiciel. Là, on s'entend à 15 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour comme un premier contact. Puis, pour ceux qui n'auraient pas d'iconos en tête, on a une bande d'images, à partir de la diapo 16-17 dans la présentation, mais l'Éric a remis le lien dans le chat, justement, si vous voulez prendre une de ces iconos-là, on en a histoire géo au monde contemporain, donc, allez-y. Donc, nous, on reste. Ça, c'est vraiment une occasion, si certains d'entre vous sont la première fois qu'ils l'utilisent ou si vous n'êtes pas à l'aise, c'est l'occasion, justement, on est là pour répondre à tous les peuples techniques, puis pour le plus avancé, si vous voulez échanger des trucs ou si vous avez des questions plus plus, on est là également. Puis, c'est ça, dans 10-12 minutes, on va avoir un petit retour pour échanger là-dessus. Sous-titrage ST' 501 est là-dessus. Là, moi-même, je suis en train d'essayer de manipuler un peu pendant que vous travaillez là-dessus pour montrer le potentiel. Évidemment, on pourrait avoir deux iconos, deux images à la fois, donc la belle photo sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'ils appelaient le InstaLog à Geoffrey Lake, donc un parc national qui est devenu tellement populaire que, bien là, on voit la file d'attente que ça a eu des conséquences non seulement sur la faune, la flore du milieu, mais carrément sur la sécurité, parce que les files d'attente débordaient justement au-delà du stationnement. Donc, il a fallu qu'ils ferment certains secteurs pour justement les correctifs amener pour trouver une solution puis améliorer la situation. Ça, c'est disponible sur Radio-Canada. Il y a un super bel article qui parle du sur-tourisme puis de l'influence des réseaux sociaux. Puis, on a aussi une tâche du récit univers social sur le tourisme et les réseaux sociaux que je pourrais partager à l'instant où on demande aux élèves un peu d'évaluer les positions sur le tourisme puis proposer une publication dans le style d'une publication Instagram pour illustrer les bons côtés, les moins bons côtés. Fait que faire comme un débat entre des personnages fictifs et je vais développer, pas développer, je vais partager le lien vers cette tâche-là sur notre site si jamais ça vous intéresse en géo pour le territoire touristique, c'est dans le chat. Donc, on avait Daniel qui dans le chat partageait, elle a utilisé Géniali pour monter des présentations de concepts au primaire. Donc, c'est en effet quelque chose sur lequel on n'a pas, parce qu'on ne peut pas tout parler, on n'a pas forcément insisté, mais c'est vrai aussi que pour monter des présentations, c'est un outil qui est vraiment agréable aussi, que ce soit des présentations en tant qu'enseignant ou même du côté des élèves, ça peut faire le changement du PowerPoint puis comme document de révision, il y a quelque chose de fun aussi à faire avec ça. Donc, j'insiste aussi sur le fait que je pense que la démarche d'analyse, autant que c'est ce qu'on vise que ça devienne un automatisme, il faut passer par pratique modélisation, pratique guidée, pratique autonome. Le logiciel aussi, puis on ne veut pas non plus se mettre à créer des images en tant que prof pour toutes les situations, donc intégrer les élèves dans le processus pour contribuer à cette banque d'images-là qui est à donner de la rétroaction puis faire des corrections, bien, ça peut, ça peut s'enrichir au fil du temps. On vous invite bien sûr aussi à explorer un peu les exemples qu'on a donnés dans les diapos Paris 14-15. On les passe, on a passé par-dessus parce que ça correspond un peu au historien qu'elle a fait, mais on a quand même des exemples concrets d'autres analyses d'images. Donc, pour les professeurs de premier cycle, les enseignants de premier cycle de secondaire, 6 millions d'euros dans la salle, bien, on a un exemple avec l'image des trois autres et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à voir à ce niveau-là. Pour ajouter un lien YouTube, je vais aller dans l'éditeur, donc, je refais l'exemple, donc j'ajoute mon élément interactif, je mets ma puce, le gris sur gris, c'est pas terrible, on va mettre ça en rouge, tiens, interactivité, fenêtre, modèle, modifier, vidéo, configurer, on met le lien, là, c'est bien important, il faut cliquer sur la flèche ici, sinon il ne l'enregistre pas, et là, voilà, j'ai ma vidéo sur le tourisme, retour à la page, on va confirmer avec la visualisation, là, mon nouveau point rouge, évidemment, là, la thématique n'est pas reliée, c'était juste pour montrer la fonction, donc voilà, les contre-coups du tourisme de masse. Donc voilà, c'est, on va se donner une dernière minute, là, pour l'appropriation, s'il y en a qui veulent partager leur création, qui veulent les mettre dans le chat, ou éventuellement les partager à l'écran, puis commencer à préparer ça, on peut vous, vous prendre vos liens, puis les partager à l'écran, pour ceux qui sont plus courageux, ça s'enregistre automatiquement, donc si je reviens dans le tableau de bord, dans une création, vous voyez le crochet ici, s'il est coché, ça veut dire que ça a été sauvegardé, honnêtement, je n'ai jamais eu de problème avec Geniali pour la sauvegarde automatique, donc vraiment, habituellement, ça va bien, ça va bien. que Daniel, vous nous partagez quelque chose, est-ce que c'est une production que vous avez faite là pendant 15 minutes, ou c'est quelque chose que vous aviez fait avec vos élèves? Et en attendant la réponse, sinon on va commencer la discussion, le retour, donc si vous voulez mettre des liens de partage dans le chat, je n'ai pas montré comment, donc dernière étape, un peu quand on est rendu à l'étape de présenter ou de partager, cliquez sur la fonction partager, et là, il va avoir des fonctions dans une nouvelle création pour aller copier le lien puis le partager justement. Et là, on a Daniel qui a partagé quelque chose qu'il a fait avant, qu'il a fait avant le début de l'année scolaire, donc je vais ouvrir ça. Qu'est-ce qui nous attend? Donc le commerce du bois vers 1820, donc c'est de ça que vous parliez justement plus tôt. Donc, avec un tableau, l'on clique, j'imagine qu'on y va ici. On a du 3QO justement pour les différents concepts, les différentes connaissances et on revient à la maison. Donc, on peut aussi faire l'interactivité entre les pages, c'est bien Daniel, on ne l'a pas montré durant la formation, mais il y a une fonction qu'on peut associer une page et un bouton pour faire une espèce de module navigable comme ça, puis je vais en profiter aussi pour ouvrir la carte conceptuelle. Je suis quand même curieux de voir le résultat. Donc voilà, c'est une carte conceptuelle, je reconnais, je pense que c'est Mindromo ça ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine un réseau conceptuel qui a été fait ailleurs puis qui vient faire partie de la création. Merci beaucoup pour le partage, Daniel. C'est super, super. pour enchaîner le retour, on a vu, Daniel, c'est très bien ce que vous nous avez partagé. il y a Sylvain aussi, Sylvain, donc on peut quand même ouvrir la production de Sylvain. Donc ça, j'imagine que ça a été fait dans les 15 dernières minutes. On a une caricature. Qu'est-ce que signifie cette poignée de main? OK, super. Deux questions. Ça fait qu'on a une intention, des intentions ici de recherche qui suivent. Quelle nation représente-t-il? Donc les acteurs de chaque côté. En quelle année se déroule cet événement? Donc le camp. C'est super. Ici, il n'y aura pas de son. J'imagine qu'il y a eu du son ici. Donc très efficace, Sylvain, en 15 minutes. J'imagine que c'est un petit peu plus efficace que tenter de produire un escape game dans la même quantité de temps. J'espère que ça vous a convaincu que ce n'était pas trop chronophage justement de se lancer avec Gignali dans l'analyse iconographique. Donc là, on a eu deux exemples. J'ouvrirai la discussion à plus large à tout le monde. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui émergent? Comment vous l'utiliseriez en classe? On a eu des idées de Daniel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des flashs comme ça qui veulent partager? Puis est-ce que sinon, que c'est important pour vous de transmettre une démarche d'analyse iconographique? Pourquoi c'est important? Si vous voulez prendre la parole, le micro ou laisser un commentaire dans le chat dans le fond sur des idées. Sylvain dit qu'il y a un potentiel à exploiter. Il enchaîne, il dit, il met des codes QR partout en classe. Les élèves avec les iPads explorent une réalité en scannant. c'est super. C'est super parce que, évidemment, un lien de partage, on peut facilement transformer ça en code QR qu'on pourrait imprimer. Puis si chaque groupe d'élèves est responsable d'une partie d'un concept, aborder l'ensemble d'un concept comme ça, associer ça à un visuel, demander aux élèves qu'ils expliquent. Je pense qu'on a quelque chose d'engageant. Puis plein de traces d'observation, d'évaluation, éventuellement différentes. Donc, Médéric, si tu veux. En fait, on a Daniel, je crois, qui est le lendemain. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme j'ai exploré ça un petit peu cet été avant le début de l'année, mais je ne savais pas trop, alors j'ai fait plus comme le résumé, la correction que je leur présente à la fin qu'ils ont travaillé sur le concept. Mais là, comme une mise en situation, mettre une image, mais poser des questions à vos trois QO, poser des questions pour les partir, puis après ça, les faire travailler sur la lecture des textes de récitus. et puis on revient. Ça fait que non, non, je suis très heureux. Ça va être intéressant. Bien, super. Puis, je vais toujours envoyer un petit courriel pour dire comment ça s'est passé si vous essayez quelque chose. N'hésitez pas à nous écrire. On est toujours très intéressés. On peut prendre d'autres interventions, puis vous pouvez m'interrompre aussi, sans problème, à tout moment. Mais sinon, j'enchaîne un peu pour dire qu'on revient à notre amorce, si on veut, avec la diffusion, la multiplication des images créées par l'intelligence artificielle ou des images diffusées par d'autres êtres humains pour différents types d'intentions sur les réseaux sociaux. Bien, nous, on pense que c'est aussi une occasion pour discuter de l'image sur Internet, dans le fond, que ce soit sur les applications ou sur Internet carrément avec les élèves. Donc, par le fait même aborder un peu la compétence numérique, pas toute la compétence numérique parce que tout est dans tout, mais cibler quand on fait de l'analyse iconographique au moins ces deux dimensions-là. Fait que, bon, la pensée critique, on l'a répété même fois, c'est un peu ça l'objectif outre l'objectif disciplinaire. Ils peuvent être multiples, mais c'est aussi un autre objectif de développer la pensée critique face à l'iconographie. Et l'autre dimension qu'on pense qu'on peut aborder avec ça, c'est cette démarche d'enquête-là que je peux résoudre avec ma culture informationnelle, donc la culture informationnelle de l'élève, c'est-à-dire prendre une icono, se poser des questions puis commencer cette enquête-là avec ses autres documents pour corroborer, que ce soit en histoire, corroborer, valider des points de vue, compléter la caractérisation, ou éventuellement dans un contexte plus de citoyens, donc citoyenneté à l'ère du numérique, de dire, bien là, on présente un événement, est-ce que c'est vraiment arrivé en fin de semaine, je vais essayer de trouver un autre article de presse, par exemple, qui me dit la même chose, corroborer les images aussi, ça s'applique autant au texte qu'aux images. Il y a d'autres ressources dans la présentation, là, il va un peu en vrac, pour être sûr de faire le tour, mais il y a un guide sur l'analyse de documents qui est raté plus large que l'iconographie, donc on parle aussi de sources écrites, on parle de cartes, on parle de l'outil du temps, on parle de graphique. Ça, c'est vraiment un module qui pourrait être proposé tel quel, je pense, aux élèves, ou du moins comme repère, si jamais vous leur présentez la démarche d'analyse iconographique, puis il y en a qui ont des questions, bien, ce module-là, il est disponible en ligne, vous avez tous les liens dans la présentation, puis étape par étape, c'est de commencer l'analyse, puis là, ça reprend les étapes qu'on a vues, donc identifier l'intention, contextualiser le document, donc c'est à peu près tout ce qu'on vous a résumé, mais dans une forme un peu plus, peut-être plus ludique, plus affrayante pour les élèves. Mais Éric, je pense que tu voulais faire une intervention. Oui? J'en ai juste ajouté, tu sais, pour preuve que Julien Ali, c'est un outil polyvalor, bien, cette présentation-là est montée dans le Julien Ali. Oui, c'est ça, exactement, le guide d'analyse documentaire est monté dans le Julien Ali, ça c'est sûr, c'est plus chronopage, c'est plus d'ouvrage, mais quand même, ça veut dire qu'on l'utilise réellement. Où trouve-t-on ce document, Daniel? Bien, non seulement justement dans la présentation, mais si vous allez sur histoire.restus.qc.ca, vous ouvrez le menu hamburger à gauche, on va dans la boîte à outils et là, je vais dans la section analyse documentaire, donc j'ai le guide qui est sur la page comme ça, donc analyser des documents en histoire et il y a aussi un guide sur les aspects de société, évidemment on est ailleurs, mais c'est ces deux guides-là qui font partie de la page. d'autres sources du récit pour cibler, travailler l'analyse iconographique, il y a quatre nouvelles tâches produites entre autres au cours de l'été, vers la fin de l'été puis au début septembre. De gauche à droite, ici on a un secondaire 1, 2, 3 et 4, donc vous reconnaîtrez les concepts ou les événements, les personnages de ces programmes respectifs-là en histoire d'éducation et de citoyenneté puis en histoire du Québec et du Canada. C'est quatre tâches différentes, mais l'intention reste la même, c'est développer son écrit critique face à l'interprétation d'une icono qui provient donc entre autres de l'intelligence artificielle. Donc l'élève a un lot de quatre images et là doit les analyser pour amener à dire laquelle qui est représentative puis justifier son choix donc avec un dossier documentaire. C'est pas mal le même principe à travers les quatre tâches. On n'a pas eu beaucoup de rétroaction encore sur ces tâches-là, donc si vous voulez les lancer, les regarder, les essayer, n'hésitez pas à le faire puis à nous contacter après. Et donc là, ça termine un peu. On a vu une démarche d'analyse iconographique, il y a eu la période d'appropriation de l'outil, des ressources, si on veut, complémentaires à l'analyse iconographique. Finalement, c'est juste la reconnaissance du développement professionnel, c'est important pour nous. donc si vous voulez ce badge-là sur Campus Récit, c'est simple. En deux étapes, il faut se connecter à Campus Récit. Donc, cliquez sur le premier lien. Moi, j'étais déjà connecté, mais vous arrivez à une page comme ça, vous vous connectez avec l'authentification unique Microsoft pour votre compte de CSS. Une fois que vous êtes connecté donc à Campus Récit, il faut revenir au diapo puis pour obtenir le badge, bien, on clique sur ce lien-là qui va, dans le fond, attester de l'heure de formation liée à ce webinaire-ci puis un petit formulaire là-dedans. Donc, si vous détenez de la rétroaction, positive, négative, constructive, peu importe, c'est là que ça peut se faire. puis ça termine un peu la présentation. Si vous avez des questions, comme je l'ai dit, vous pouvez nous écrire info-at-resitus.qc.ca mais Éric, je ne sais pas si vous voulez intervenir ou s'il y a eu des questions en chat. Oui, vas-y. Une petite précision. Si jamais vous vous connectez, tout ce que vous connectez, c'est votre compte Campus Récit, ce n'est pas la même chose que votre compte Récitus. Ce sont deux entités séparées en termes de gestion des courriels. Donc, si vous avez étudié vos identifiants Récitus, ça ne marchera pas. Et inversement, peut-être que vous n'avez pas de compte chez nous encore, puis vous dites, attends, je vais aller me connecter. Mais si vous utilisez les identifiants de Campus, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, voilà, simplement vous assurer de ne pas mélanger le tout. Mais si vous avez des difficultés, on va rester quelques minutes pour obtenir le coup de pouce aux besoins pour le badge. Puis, pour ceux qui n'ont pas de compte Récitus, c'est simple, Récitus.qc.ca, inscription, c'est gratuit, il faut prévoir 48 heures pour un retour d'inscription et l'activation du compte qui doit être fait avec votre courriel de CSS. Puis ça, ça donne accès aux pistes de solution des tâches qu'on crée. Donc, notamment les tâches qu'on vous a présentées plutôt sur ces thématiques. ici. Donc, il était 58. Pour nous, ça terminerait le webinaire. Si vous avez des questions, on va rester ici quelques minutes certainement pour discuter sans problème. Puis, on va pouvoir repartager le lien vers la présentation encore une fois. Merci de votre présence. Toujours apprécié. puis bonne fin de soirée. Merci.